Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre magazine Show Diplomatique, une émission qui vous parle de relations de réparation bilatérale et qui existe entre les pays amis accrédités. Ici, en République démocratique du Congo, nous survenons en espace Schengen sur toute l'actualité internationale. Ce soir, notre magazine a l'honneur de recevoir pour vous Madame Cécile Kengue, ministre italienne de l'intégration avec elle sur ce plateau. Bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir. Bonsoir, vous sentez. Très bien, je me sens chez moi presque. Alors, vous êtes ministre italien de l'intégration, vous venez d'arriver ce jour même en République démocratique du Congo. A votre décembre de l'avion, vous nous parlez d'une visite à Ruklavu, à Lubumbashi. Quelles sont les grandes lignes de votre séjour ici en République démocratique du Congo ? Oui, c'est-à-dire, premièrement, la décision de pouvoir choisir la République démocratique du Congo comme premier pays d'Afrique, c'est le fait de pouvoir entrer dans son pays natal et essayer aussi de faire comprendre que le soutien que la République démocratique du Congo, en mon égard, est très important. C'est un message fort pour mon pays actuel et surtout aussi le fait d'être ici. C'est aussi un message pour la diaspora, pour la diaspora à l'étranger, pour comprendre que chaque personne qui part à l'étranger à la recherche de la fortune ou d'une formation n'est pas pour sa propre richesse, mais c'est aussi pour la richesse du pays. Mon troisième lieu, je crois que ce qui est très important du point de vue institutionnel, c'est le fait que je suis venue aussi pour parler de ce qui est ma compétence, c'est-à-dire la Commission Adoption Internationale, la jeunesse, et ce qui est la coopération internationale et santé, en collaboration avec mes collègues, et aussi en allant visiter des villes comme Bukavu, l'hôpital de Mpanzi, là où les violences sur les femmes, c'est aussi un thème très sensible à mon ministère. Ensuite à Lubumbashi pour la question de la politique sur la jeunesse et aussi pour la coopération internationale et santé. Alors vous arrivez à Kinshasa, en RDC, dans un pays avec un contexte plus ou moins complexe dans tout ce qui est négociation. Nous avions eu à découvrir, à passer des concertations nationales en récordémocratie du Congo, les vallées diplomatiques, tout ce qui est négociation à Kampala, et aujourd'hui le mouvement Rebel 23 qui a décidé de se retirer petit à petit de l'est de la plus démocratique du Congo. Quel est le message que l'Italie apporte par rapport à cette situation de guerre en récordémocratique du Congo en matière de diplomatie ? En matière de diplomatie, le message qui a été chargé de la part de mon gouvernement, du ministère des Affaires étrangères, c'est le fait de pouvoir soutenir et encourager le processus vers la paix, puisque je crois que pour avoir une stabilité politique, pour essayer aussi d'investir sur le futur des jeunes, et surtout pour résoudre le problème aussi des femmes, je crois qu'on doit arriver à ça, à la paix, à la fin de la guerre. Donc l'Italie est là, dans la disponibilité pour le parcours vers la paix. Donc pour nous c'est très important, surtout le respect des droits de l'homme. Mais comment comptez-vous faire le pont entre l'Italie et la RDC ? Comment est-ce que cela va se passer ? Moi, en tant que ministre pour l'intégration, en ce moment je suis en train de travailler aussi sur des projets qui sont déjà des ponts entre l'Italie et la RDC. Pour ce qui concerne le soutien vers un processus de paix, je travaille, je collabore avec le ministre des Affaires étrangères. Alors en collaboration avec le ministre des Affaires étrangères, et aussi en essayant aussi de travailler, puisque quand on parle de l'Italie, on parle aussi d'un pays qui est dans la communauté européenne. Et je crois que la RDC en ce moment a besoin quand même de soutien pour réussir dans ce parcours de paix, a besoin de soutien aussi au niveau international. Et donc mon ministère peut être très important aussi dans ce sens, en essayant de collaborer avec mes homologues, mais aussi en essayant de faire voir les efforts qu'est en train de faire la RDC. Et sur ça quand même, je me suis confrontée avec le premier ministre qui m'a présenté le programme, le projet, et tout ce qu'il y a eu comme changement en RDC. Et je crois que c'est vraiment très important au niveau de la communauté internationale, voir tous les efforts qu'est en train de faire mon pays d'origine. Est-ce que vous avez appréhendé la question en matière de diplomatie, en matière de coopération bilatérale, l'Italie n'a pas une forte implication, n'a pas un intérêt majeur en plus démocratique du Congo ? Mais vous, aujourd'hui, en tant que ministre, vous avez des souches congolaises, comptez-vous changer la donne ? Parce que l'Italie a beaucoup plus d'intérêt vers les pays de la Côte d'Afrique avec la Méditerranée, mais la RDC qui est un pays de l'Afrique centrale. Comment comptez-vous changer cette donne ? Je suis là aussi pour commencer, pour un début de collaboration avec l'Italie. Il faut aussi voir par là que l'Italie a nommé un ministre qui ne fait pas partie de ses ex-colonies, mais a nommé un ministre qui provient d'un pays avec lequel il n'a pas de rapport. Et sur ça, c'est par la méritocratie. Et je crois qu'il faut vraiment féliciter un pays comme l'Italie pour cette valeur ajoutée dans le choix de ses ministres, puisque ce n'est pas facile. L'Italie a eu des colonies en Somalie, en Eritre. Mais je crois que ça aurait été plus facile pour l'Italie de choisir quelqu'un de ses ex-colonies. Provenant de ces pays-là ? Exactement. Comme par exemple la Belgique avec la RDC, la France avec ses ex-colonies, ou bien la grande rétale. Mais l'Italie a choisi un autre parcours. L'Italie a choisi la méritocratie. Et je crois que par là, on doit quand même essayer d'être disponible, de faire comprendre aussi le choix qu'a fait l'Italie. Un choix très courageux. Un choix qui m'a aussi exposé à beaucoup d'insultes et beaucoup de provocations. Nous en sommes arrivés. Madame Cécile Kinguet, vous faites partie des grandes figures du gouvernement de l'État. Alors, lorsque vous avez fait la une de plusieurs journaux, de la presse internationale, et vous avez déclaré que c'était un pas décisif pour concrètement changer l'Italie. Pouvez-vous nous expliquer la profondeur de vos propos ? Qu'entendez-vous par changer en profondeur concrètement un pas décisif pour changer concrètement l'Italie ? Oui, puisque jusqu'à présent, quand on parle des Italiens, on n'avait jamais la figure de l'image d'un Italien qui pouvait avoir une autre couleur, d'une personne qui pouvait provenir des outils, qui pouvait avoir des origines dans notre pays. Alors, avec ma nomination, c'était aussi un geste pour commencer à faire voir que l'Italie n'est pas seulement un pays où les personnes qui font partie du pays ont, disons, un phénotype latin, mais que les personnes qui sont en Italie peuvent avoir d'autres origines, mais qui ont choisi d'être italiennes. Et par là aussi, je commençais à parler du parcours d'intégration des enfants, des enfants qui sont nés ou des enfants qui sont arrivés très tôt en Italie. Et j'ai commencé mon mandat par la citoyenneté, c'est-à-dire le droit de citoyenneté pour les enfants qui naissent en Italie, la possibilité de commencer un parcours d'intégration avec les autres enfants au même niveau, et surtout la possibilité de commencer à affronter les politiques de l'immigration au niveau... Qui est un véritable problème en Italie. Oui, mais je crois qu'il y a des changements pour... C'est-à-dire la politique de l'immigration au niveau national, mais à l'intérieur de la communauté européenne. Donc une politique d'immigration transnationale, mais surtout une politique d'immigration avec une approche qui est d'accueil et sur la légalité. Puisque c'est votre combat, l'île de Lampedusa aujourd'hui, c'est l'assaut de tous ces Africains, de l'Afrique noire, qui viennent, qui immigrent vers l'Europe et entrent par Lampedusa. Et vous, en tant que ministre de l'Intelligence, aujourd'hui, avec toutes les entrées frauduleuses qu'il y a eu, le procès a été suspendu, voyons voir, jusqu'à décembre. Quel est votre combat ? Qu'est-ce que vous faites par rapport à cette situation-là ? Tous ces immigrés africains qui entrent vers l'Europe en passant par votre pays. Oui, et c'est dur. Je commence par là, puisque c'est très dur de voir des jeunes mourir et terminer leur destin par la fuite. Et par là, il faut sensibiliser pas seulement l'Europe, puisque en ce moment, moi, je fais partie d'un gouvernement et j'essaie de faire changer le gouvernement, soit-disant qu'il faut des lois, quand même, qui puissent donner l'opportunité, c'est-à-dire de rendre légal le flux d'immigration. Mais ce n'est pas un discours qui regarde uniquement l'Italie ou la communauté européenne. Mais par là, mon voyage aussi a aussi le but de pouvoir faire comprendre aux jeunes qui sont en Afrique. Et il y a des fois, on oublie que la richesse se trouve en Afrique. On a tout en Afrique et on doit commencer à investir en Afrique. Alors, si je dois parler aux jeunes, il faut que je parle aussi au gouvernement, puisque pour que les jeunes restent, il faut que le gouvernement commence par créer des postes de travail et commence par faire bénéficier les richesses du pays aux gens qui habitent l'Afrique. En reflant à votre nomination, c'est vrai qu'au sein du gouvernement, vos propres collègues, ministres, ont eu des propos racistes à votre regard. Comment est-ce que vous gérez cela à votre niveau, entre collègues ? Oui, il faut que je précise aussi que ce n'étaient pas des ministres, c'étaient des députés. Des sénateurs, des députés. Exactement. Qui vous ont traité à l'image d'un lourd engoutant, parce qu'il faut le dire. Exactement. Comment vous avez vécu cette situation ? Est-ce que vous avez appris ces propos ? Ce n'est pas facile de voir une vue personnelle, mais ce qui me donne le courage, c'est le fait que si on veut un changement, on doit être prêt à tout, on doit être prêt aussi à supporter. Et là, ce n'étaient pas seulement des injures, des insultes qui regardaient ma personne, mais c'étaient des insultes finalisées à pouvoir détruire le changement, pour avoir arrêté un parcours, un début de changement en Italie, et je ne peux pas me permettre ça. C'est-à-dire, c'était en quelque sorte, si je démissionne, c'est en quelque sorte fermer, disons, le chemin pour beaucoup d'autres enfants qui sont nés en Italie ou qui ont promis en Italie. Mais les députés, les sénateurs, ils représentent la population, ils représentent l'Italie. Est-ce que votre gouvernement vous a soutenu ? Oui, ils ont été condamnés par le gouvernement, ils ont été condamnés par beaucoup de collègues, et je crois que c'est justement là qu'on peut dire qu'il y a le changement. Et ce qui est très intéressant est que le 23 septembre, on a eu une rencontre avec 17 pays de la communauté européenne, dans une initiative de l'Italie et de la Belgique avec Madame Ministre Joëlle Milquet. On a fait la déclaration de Rome, et par là c'était pour combattre chaque forme de racisme, de xénophobie, et faire comprendre que la diversité doit être une valeur ajoutée, et ça doit être une valeur sur laquelle l'Europe doit vraiment repartir. L'Europe doit vraiment repartir par rapport à toutes ces bases. Est-ce que vous avez reçu des menaces physiques, en dehors des propos discurtois des députés et sénateurs ? Est-ce que vous avez reçu des menaces physiques de votre personne ? Oui, ça arrive presque chaque jour. C'est-à-dire, c'est presque chaque jour que je reçois des menaces par poste électronique, sur Internet, un peu partout, à la radio, à la télé, mais je crois que si on a bien clair ce qu'on veut, tout le reste ne compte pas. Aujourd'hui, vous êtes la première femme noire africaine à occuper ce poste dans un gouvernement, le gouvernement de l'État, le gouvernement de la République d'Italie. Quelle place, quelle image vous donnez à la femme, aujourd'hui, dans le monde ? Oui, et en tout cas, la femme a un rôle très important. Parce qu'elle arrive à avoir un parcours comme le vôtre. La femme a un parcours très important, puisque en tant que femme, j'ai eu des discriminations de plusieurs jours, en tant que migrante, en tant que femme et en tant que professionniste, parce que ce n'est pas facile de voir une personne d'origine étrangère terminer ses études, commencer à travailler, puisque je suis médecin ophtalmologue et je faisais la chirurgie. Donc, je me suis confrontée quand même à beaucoup de difficultés. et je crois que la femme est capable de ça, parce que la femme est capable de s'occuper de son foyer, capable de s'occuper aussi de tant d'autres problèmes. Elle est capable de pouvoir s'occuper de plusieurs choses en même temps. Donc, elle est capable aussi de pouvoir créer ce changement dans la société et surtout de prendre en charge les problèmes d'une façon communautaire, comme une famille. Alors aujourd'hui, pouvons-nous avoir des statistiques de la communauté congolaise en Italie ? Bon, on n'a pas une très grande communauté en Italie, puisque les Congolais qui sont en Italie se trouvent surtout dans des grandes villes, à Milan, à Bologne, à Rome et à Naples. Donc, ce n'est pas une très grande communauté par rapport à la communauté sénégalaise, à la communauté, ce qui fait que sur 5 millions des personnes d'origine étrangère, le pourcentage est vraiment très faible, c'est-à-dire qu'on ne touche pas, on n'arrive pas à 1 million, puisqu'il y a très peu de gens des Congolais qui restent en Italie pour pouvoir étudier. Et quels sont les relations que vous entretenez avec cette communauté ? Est-ce que vous entretenez des relations, je ne dirais pas amicales, mais un contact assez permanent, puisque aujourd'hui vous êtes élevé quand même à un très haut niveau ? Est-ce que vous prenez des distances assez larges par rapport à cette couche de la population ? Ou est-ce que vous avez approfondi, vous avez cherché à tisser, à créer, à profiler des stratégies pour rester en contact avec cette couche ou cette classe sociale ? Aujourd'hui, si je veux dire, la communauté congolaise qui a besoin aussi d'élever sa voix par vous aujourd'hui, qui êtes ministre à haut niveau dans le gouvernement italien pour plaider leur cause, par exemple. Oui, je suis en contact avec la communauté congolaise, tout comme avec beaucoup d'autres communautés, puisque dans mon parcours politique, je représentais la diaspora, dans le temps je représentais la diaspora africaine dans le parcours de la sixième région, ce qui m'a permis de pouvoir maintenir le contact avec toutes les communautés. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il y a beaucoup de communautés qui essaient quand même de rester en contact avec moi, tout comme c'est le contraire, c'est-à-dire vice-versa. Et c'est très important pour pouvoir essayer d'établir des relations dans les politiques d'intégration. Et je crois peut-être qu'il y a aussi une particularité dans tout ça, il y a beaucoup de communautés en temps de crise, puisque maintenant on a la prise économique en Italie. Il y a beaucoup d'Africains qui veulent rentrer dans leur pays d'origine. Alors là, ça me permet aussi de pouvoir mettre l'accent sur les politiques du retour dans le pays, de pouvoir essayer de voir comment faire rentrer les gens avec un projet dans le pays d'origine. Ça peut être aussi là un point de collaboration avec la RPC pour les gens qui se trouvent en difficulté. Alors je vais revenir quand même un petit pas en arrière par rapport au problème du racisme en Italie. Vous, vous êtes une première femme noire africaine à intégrer le gouvernement italien. Vous êtes ministre de l'intégration, je ne cesse pas de le répéter. En venant au Congo, et que chaque fois, en vous suivant à la télévision, à travers la presse internationale, vous mettez toujours en exergue ce problème de racisme en Italie. Est-ce que le fait de le mettre en exergue, vous voulez présenter une faiblesse de l'Italie par rapport à ce problème de racisme ? Que vous fustigez vous-même aussi ? Sans pour autant prendre parti en tant que membre du gouvernement, mais en s'exprimant librement en tant que femme et qui a aussi été victime de ce genre de racisme. Oui, je crois que le racisme, pendant longtemps, a été ignoré un peu dans beaucoup de pays. Alors, lors de ma nomination, il y a eu beaucoup de cas de racisme, de discrimination, disons, d'insultes. Et je crois qu'il faut essayer de se rendre compte de tout ça, essayer de faire aussi une politique de prévention, puisque tout ce qu'on n'arrive pas à arrêter risque d'enlever des conséquences assez graves. Alors, par là, ça ne regarde pas seulement l'Italie, mais ça regarde aussi beaucoup d'autres pays. J'ai été aussi en Colombie, en Amérique latine, et sur ça, on a beaucoup parlé sur le problème des minorités, de racisme en Afrique latine aussi, et en Nations Unies aussi, la même chose. Et je crois que le monde entier ne doit pas prendre à la légère le problème du racisme. C'est le motif pour lequel je me suis retrouvée avec les 17 pays de la communauté européenne, et on a fait la déclaration d'Europe, pour que l'Europe puisse renaître aussi dans un, disons, dans un climat qui n'est plus celui de racisme, comme ces derniers temps, dont on est en train de voir dans beaucoup de pays, comme la Grèce, la France, et tant d'autres. Mais qu'à côté de ça, il y a aussi des gens qui veulent une autre politique en l'Europe, et une autre société. Alors, Madame Cécile Quenguet, vous avez quitté la RDC dans les années 80 pour aller étudier en Italie. Parlez-nous de votre parcours. On sait que vous êtes off-tamologue de formation. Aujourd'hui, vous embrassez une carrière politique. Comment est-ce que vous avez passé ce parcours aujourd'hui jusqu'à arriver à être ministre ? Oui, c'est-à-dire que j'ai commencé d'abord avec mon parcours de médecin, et je me suis rendue compte des difficultés que traversaient beaucoup de personnes, c'est-à-dire plus précisément les femmes et les enfants. Et moi-même, j'ai eu des difficultés avant d'entrer à l'hôpital, puisqu'il fallait avoir la nationalité italienne pour pouvoir travailler à l'intérieur de l'hôpital. Donc, d'où j'ai commencé à réfléchir sur la possibilité de pouvoir m'engager dans ma carrière politique. C'est-à-dire que j'ai commencé en 2004, en commençant par conseillère de la ville de Modena. Et après ça, je suis devenue responsable de la coopération internationale et de la politique de l'immigration de la province de Modena et successivement de toute la région de l'Emilia-Bombania. Et jusqu'à ce que j'ai été nommée députée au mois de mars de cette année. Et au mois de mai, j'ai été nommée dans le gouvernement comme ministre pour l'intégration. Alors, madame la ministre, nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Nous allons poser une question sur l'actualité internationale. Air France, KLM et Alitalia, la compagnie aérienne de l'Italie, sont aux antipodes. Selon la presse italienne, Air France, KLM conduirait aujourd'hui à 5 000 suppressions de postes à l'Italia pour venir en aide. Un petit commentaire par rapport à cela. Et je crois que l'Italie a quand même une politique qui est celui de pouvoir maintenir aussi des postes de travail et surtout de maintenir aussi des compagnies qui puissent investir en Italie. Et sur ça, nous sommes prêts à pouvoir faire des partenariats aussi avec d'autres pays. Mais je crois que l'Italie, malgré les difficultés de la crise économique, est un pays qui bientôt pourra commencer à sortir à tête haute. Un dernier mot pour le peuple coréé qui fonctionne en ce moment ? Courage, je sais que le Congo est riche, je sais que le Congo peut beaucoup et ça fait du bien aussi pour les gens qui sont de l'autre côté de voir que notre pays et notre continent se prend en charge et peut aussi être un exemple dans le monde. Merci beaucoup. C'est vraiment la fin de notre magazine. Je vous remercie, on aura accepté notre invitation. Chers téléspectateurs, c'est déjà la fin de notre magazine sur les diplomatiques. Je venais donc de m'entretenir avec Cécile Kienge, ministre italienne de l'intégration en visite en République démocratique du Congo avec elle. Nous avons parlé de la coopération qui existe entre l'Italie et la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur le programme de l'Iwan Télévision.